Pour commencer, les participants chantent l'hymne national. Il s'agit des prestateurs de santé, des autorités politico-administratives, des partenaires de l'UNICEF et de l'OMS, des agents de la cellule d'animation communautaire et des personnes vivant avec la polio. Bernadette Civio, l'air du programme élargi des vaccinations, indique que cette campagne vise à sensibiliser tous les parents sur les dangers de la polio. D'après lui, la RDC compte plusieurs cas de polio. Il y a un peu d'épidémies qui sont de plus successives. Je ne sais pas combien on est en train de vouloir vacciner les enfants dans le pays. En 2017, on a eu 22 cas de polio. En 2018, 20 cas. En 2019, 49 cas. Et en 2020, 54 cas. Mais en 2022, on est allé encore trop loin. On a atteint 3,4 cas de polio dans le pays. Voilà pourquoi nous vous demandons d'entendre les vaccins à la maison pour que nos enfants ne puissent pas aller dans la maladie. Ils ne soient pas paralysés. Le Parlement d'AFA Boutembo-Loubero évite les parents et les écoles de Boutembo à accepter ce vaccin pour les biais des enfants. Papa et Maman, vouloir un avenir à Dieu pour votre avant, c'est le faire vacciner à temps opportun parce qu'il lui permet un bon développement physique, mental et c'est que son épanouissement scolaire. Pour cette vaccination de l'enfant contre la poliomédie, qui s'est fait rapporter à bord, vous n'avez vraiment aucune excuse, peut-être qu'une mauvaise foi, de nous faire échapper à cette campagne de vaccination qui ne vise que notre bien-être, c'est lui, de nous épargner les conséquences de la poliomédie. La santé de l'enfant est à plus précieuse que les mauvaises lumeurs sur le vaccin. Nous vous prions, nos parents, à bien considérer plus la santé de votre enfant que les lumeurs non-tournées qui circulent dans la communauté. Ainsi, enfants, papa, maman, jeunes, assédiants et autorités, luttons ensemble contre la poliomédie à fait invasider les enfants, filles de garçons, dont l'âge varie de 6, de 0, à 7 à 7 mois pour leur intérêt supérieur, afin d'espérer qu'un cocon est meilleur. Karambou Redjina souffre de la polio depuis des ans. Elle appelle tout le monde à ne pas négliger ses vaccins pour prévenir les enfants de cette maladie. ... Sous-titrage MFP. Présent en lancement, le maire de Boutempo a administré deux gouttes du vaccin CDPV2 à cet enfant âgé de 3 ans, façon pour lui d'autoriser les activités de vaccination dans son entité administrative. Cette campagne d'élite contre la polio part de ce jeudi 8 juin au samedi 10 juillet 2023.